Aujourd'hui on va tester Rare Beauty. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais tester la marque Rare Beauty, Rare Beauty c'est comme vous voulez, moi je vais dire Rare Beauty tout au long de cette vidéo je vous préviens, c'est la marque de Selena Gomez qui vient tout juste d'arriver sur le site de Sephora France. J'ai passé une commande avec pas mal de produits, produits pour le teint, base, anti-cerne, fond de teint, j'ai pris deux blushs différents, version crème et version liquide, j'ai pris l'enlumineur liquide aussi, j'ai pris un produit pour les lèvres, bref on a de quoi explorer un petit peu l'univers de cette marque Rare Beauty. Si j'ai bien compris d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, on est sur une marque qui va proposer des produits avec un fini subtil et naturel, des formules légères, un petit peu en transparence, on n'est pas sur des produits qui sont très couvrants, qui vont tout camoufler. On va tester tout ça et on va découvrir ça ensemble, je m'arrête là pour cette intro et je passe tout de suite à l'application. Je commence par le maquillage des yeux, j'ai pris une ombre à paupières liquide à tester, c'est le seul produit pour les yeux que j'ai acheté. Il s'agit du fard à paupières liquide Stay Vulnerable, j'ai pris la teinte Nerly Neutral. On a 3ml de produit dans ce petit tube et ça coûte 23€ sur le site de Sephora. J'ai pris pas mal de produits dans cette teinte là, Nerly Neutral, je me suis dit que j'allais faire un make-up monocouleur en ayant un petit peu le même type de teinte sur les yeux, sur les joues et sur les lèvres. Donc cette teinte d'ombre à paupières liquide, ça donne ça, c'est vraiment très joli effectivement, c'est le genre de teinte très 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 facile à porter au quotidien. Dans la description ils disent que c'est une ombre à paupières liquide en poudre et effectivement quand j'étale un petit peu la texture comme ça sur ma main, ça se transforme en fini un petit peu poudré. Ça a l'air très fin et ça a l'air de s'étaler de manière uniforme. Je ne vais rien appliquer d'autre sur les yeux, enfin si j'ai mis une base mais je ne vais pas faire de creux de paupières, je ne vais pas appliquer de bronzer ou quoi que ce soit. Je veux vraiment tester le produit seul sur ma paupière donc j'en applique. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait là, pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? Je n'ai pas la réponse. Je prends mon pinceau 227 de chez Zoéva et je vais estomper ce produit sur ma paupière mobile et je vais remonter dans mon creux. Ça se travaille avec une facilité. La texture s'est très très bien estompée, bien étirée, je n'ai pas de démarcation. J'ai l'impression que ça reste uniforme sur la paupière alors qu'en plus je ne fais pas trop attention avec mon pinceau. Ça ne fait pas de marque ou de trace. Peut-être qu'il leur manque un tout petit peu ici alors attendez, je vais en rajouter. Ce que je vais faire c'est que je vais en redéposer un peu sur ma main. Je prélève avec mon pinceau et je vais venir combler là où il me manque un petit peu de produit. En même temps j'y suis un petit peu allée comme une bourrine pour estomper. Bon ben voilà, c'est bon, j'ai comblé le petit trou. Je pourrais estomper un petit peu plus le contour donc je vais prendre un pinceau de la marque Scott Barnes. Il s'agit du pinceau numéro 61 et je vais un petit peu flouter les bords là au-dessus de mon creux. Et je suis tout à fait d'accord concernant la texture crème qui se transforme en poudre. J'ai vraiment comme un fini poudré en fait sur les yeux comme si j'avais appliqué un fard mat. Est-ce que de l'autre côté je tente l'application au doigt pour voir ce que ça donne ? Allez, soyons fous. Donc j'en dépose sur ma paupière mobile. Je prends mon doigt et je vais étirer la matière. Ça se travaille mais tellement facilement franchement. Dans le même type d'ombre à paupières, vous avez ceux de chez Too Faced. Je ne sais plus comment ils s'appellent, les chocolate mattes, quelque chose. J'aime beaucoup beaucoup ces ombres à paupières mais je trouve que là, c'est beaucoup plus crémeux sous le doigt. Les Too Faced sèchent beaucoup plus rapidement, sont peut-être moins faciles à travailler. Là vraiment ça s'étire de manière uniforme, ça se floute bien sur les bords. Et finalement au doigt, je pensais que j'allais galérer pour faire le creux mais la texture s'étire tellement bien qu'en fait ça fonctionne aussi au doigt. Encore une fois, je vais juste retravailler un petit peu mon creux pour que ça ressemble à l'autre côté. Je veux quand même que ce soit équilibré par rapport à cet oeil-là. Hors caméra, j'applique du mascara et je reviens tout de suite. J'espère vraiment que ce produit va tenir sur mes yeux parce que le rendu est vraiment très sympa, encore plus avec du mascara. Et par rapport à ce que j'ai pu observer aujourd'hui, vraiment je me dis que ça peut correspondre en effet à des personnes qui recherchent des produits très faciles à utiliser, très simples à travailler. Ça ne prend pas un quart d'heure pour étirer la matière, ça ne sèche pas trop vite donc on a le temps quand même de diffuser et d'estomper. C'est naturel, c'est nude, c'est facile à porter au quotidien. Donc voilà, si vous recherchez ce type de produit, ça peut je pense vraiment coller à vos attentes. Je passe maintenant au teint et alors là j'ai une petite appréhension parce que quand j'ai passé ma commande, j'ai commandé la base pour le teint et j'ai reçu un message de l'une d'entre vous sur Instagram le jour de la sortie de la marque qui me dit Gabi, je ne sais pas si tu as commandé la base ou pas mais je sors de chez Sephora, j'ai pu la swatcher sur ma main et il y a plein de petites paillettes dans cette base et j'étais là, oh non mais pourquoi, pourquoi des paillettes ? C'est sûr que s'il y a des paillettes dans cette base, ça ne me conviendra pas, je n'aime pas les paillettes sur le visage. Donc il s'agit de la base Always an Optimist base illuminatrice qui coûte en plein format 29,90€ et en format voyage 16€ et on a 15ml dans le format voyage contre 28ml dans le format standard. On a un flacon pompe avec cette base, laissez-moi swatcher ça. Je ne vois pas du tout de paillettes. Mais alors pas du tout, je ne vois pas du tout de paillettes, je suis rassurée. Alors peut-être que la personne qui m'envoyait un message, si tu passes par là, je ne sais pas, peut-être que tu avais déjà des paillettes sur toi, sur tes doigts ou je ne sais pas ce qu'il s'est passé. En tout cas là, vraiment je ne vois aucune paillette. C'est juste de la lumière comme un enlumineur satiné en fait. Je vous montre la texture de la base pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est pas trop fluide, pas trop épais non plus. Ça a une texture de crème hydratante un petit peu. C'est assez onctueux en fait comme texture. Donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter de postillonner d'abord. Ça serait bien. Je vais appliquer ma base Original Skin de chez Origins sur tout mon visage. Parce que j'ai la peau mixte donc il faut quand même que j'ai une base qui contrôle mes brillances au cours de la journée. Et ce que je vais commencer par faire c'est l'appliquer sur d'abord les contours de mon visage. Je ne veux pas en appliquer trop sur ma zone T parce que je ne veux pas que ça soit trop lumineux sur ma zone T. Regardez ça m'apporte une jolie lumière, un bel éclat et sans paillettes. Je suis super contente qu'il n'y ait pas de paillettes dans ce produit. Après c'est une question de goût comme toujours. Et au niveau de son rendu elle va m'apporter de l'éclat, de la lumière mais c'est pas trop lumineux non plus. Ça ne laisse pas d'effet trop gras sur ma peau. J'ai l'impression d'avoir appliqué une crème un petit peu hydratante mais pas trop riche, pas trop grasse non plus. Encore une fois on verra ce soir pour la tenue mais pour ce qui est de l'application, je me dis que si vous êtes du genre à ne pas porter de fond de teint et que vous recherchez juste une base ou un produit qui va vous apporter un petit peu d'éclat et de lumière et un petit peu bonne mine, ça pourrait peut-être vous correspondre. En tout cas là pour l'instant le rendu sur la peau est très joli. Je vous zoome. Hop là voilà. On va ignorer cet intrus. Donc la base elle a une texture également très fine. Je ne vous ai pas dit, ça n'a pas du tout marqué ma peau. C'est complètement fondu et imperceptible. Et pour l'instant le rendu est très joli. Je vais maintenant passer au fond de teint. J'espère vraiment que je ne me suis pas trompée de teinte. Donc j'ai pris le fond de teint Liquid Touch Weightless Foundation. C'est la teinte 190W. Nous avons 28ml de produit dans ce fond de teint là. Et il coûte 33€ sur le site de Sephora. C'est un fond de teint élixir presque imperceptible avec une couvrance modulable qui booste l'éclat naturel de votre peau. Ah, on a une bille à l'intérieur. Et donc la teinte 190. Oh, je suis pas mal. Je suis plutôt contente de mon choix de cette teinte 190W. Sachant que j'ai la peau à sous-ton jaune. Je vais d'abord l'appliquer sur une moitié de mon visage. Qu'on puisse voir la différence du avant-après. Pour commencer, on va voir si ça se passe bien à l'éponge. Bon, j'ai terminé l'application sur la première moitié de mon visage. Je suis pas hyper emballée par le résultat pour l'instant. Il a marqué un petit peu mon aile du nez ici. Je trouve que ça fait un petit peu sec, un petit effet de matière. J'ai eu un petit peu de mal à le faire fondre aussi entre mes sourcils ici et au-dessus de mon sourcil. Ça m'a fait comme un petit effet sec. Et sur le reste de mon visage, j'ai l'impression que c'est pas hyper bien fondu à la peau. De ce côté-là, j'ai un petit peu de mal à faire fusionner le fond de teint avec ma peau. Alors c'est peut-être dû à la base origine, ça, c'est possible aussi. Ce que j'ai envie de faire de l'autre côté, c'est d'appliquer un produit un petit peu plus hydratant sur ma peau. Pour voir si ça se fond un petit peu mieux. Donc je vais en appliquer un petit peu sur les zones qui me semblent compliquées à travailler avec ce fond de teint. Donc l'aile du nez, finalement un petit peu sur ma zone T. Et je vais également en appliquer un petit peu sur mon front ici. Par contre, concernant la couvrance, je pensais vraiment que ce serait plus léger que ça. Alors ça reste une couvrance légère à moyenne. Mais je pensais que pour la première couche, on serait sur quelque chose d'un petit peu plus en transparence. Et en fait, on a déjà quand même un produit qui va très correctement unifier le teint. C'est un petit peu mieux sur certaines zones, mais c'est pas non plus, je trouve, hyper joli sur la peau. Ça s'est mieux fondu sur mon aile du nez ici. J'ai un petit peu moins galéré à fond dans la matière sur mon front au-dessus de mes sourcils. Mais je trouve que sur mes joues, là, ça n'a pas super bien fusionné avec ma peau. J'ai peut-être aussi un tout petit peu, c'est très léger, mais un peu d'effet de matière sur mon menton. Je pense que sur des peaux sèches, ça doit être compliqué ce fond de teint, en tout cas par rapport à ce que j'observe sur ma peau. J'ai des doutes. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel que soit votre type de peau. Ce serait bien de compléter ce que je vous dis. Si jamais vous avez des choses à rajouter, surtout n'hésitez pas. Dernière chose concernant le fond de teint, on est sur un gros applicateur mousse comme ça. Et concernant les packagings de sa marque, j'ai oublié de vous dire, mais elle a réfléchi en fait au packaging de sa marque pour qu'il soit facile à ouvrir. En fait, Selena Gomez est atteinte d'un lupus, il me semble, c'est une maladie auto-immune et elle n'a pas beaucoup de force dans les mains. Elle peut avoir du mal des fois à ouvrir certains packagings. Elle a fait en sorte que tous ces packagings soient faciles à ouvrir. Ensuite, je vais tester avec vous l'anti-cerne, enfin c'est un correcteur éclat. Donc encore une fois, on va être sur un produit léger au niveau de la couvrance. Il s'agit du Liquid Touch Correcteur Éclat que j'ai pris en teinte 180W. Nous avons 7,5 ml de produit pour un prix de 23 euros. Je vous montre tout de suite l'applicateur mousse parce que là, pour le coup, il est un petit peu particulier. On a presque comme une forme de sabot de cheval. Oui, ça me fait penser à un sabot de cheval. Et je pense que la teinte 180W va bien me correspondre. Vous savez ce que je vais vous faire ? Je vais vous swatcher le fond de teint 190W à côté. Ici le fond de teint et ici l'anti-cerne. Et j'ai fait exprès de prendre l'anti-cerne un petit peu plus clair que le fond de teint. C'est un anti-cerne hydratant et modulable qui fond naturellement sur la peau pour une couvrance invisible et sans effet masque. Si vous avez beaucoup de cernes et que vous recherchez un anti-cerne qui va vraiment camoufler vos cernes, même sans le tester, je pense déjà pouvoir vous dire que ça va être assez léger au niveau de la couvrance. L'application s'est beaucoup mieux passée qu'avec le fond de teint. Ça s'est bien mieux fondu à ma peau. Il s'est travaillé facilement. Je n'ai pas eu de mal à étirer la texture et avoir un fini uniforme sur le dessous de mon oeil. Maintenant, au niveau de son rendu sur ma peau, encore une fois, ce n'est pas le produit le plus fondu à ma peau. J'ai des anti-cerne qui vont m'apporter un effet plus flouté, plus lissé sur mon contour de l'oeil et qui vont m'apporter aussi cet effet peau un petit peu hydratée en bonne santé. Là, je ne le retrouve pas vraiment. Au niveau de la couvrance, après, je dirais effectivement qu'il y a une couvrance moyenne, légère à moyenne. Je pense qu'on peut moduler. Vous pouvez avoir quelque chose, je pense, de plus léger que ça. Donc, de l'autre côté, je vais le travailler au doigt pour voir ce que ça donne, si ça se fond mieux à la peau, des fois. Je repasse en fait un petit peu avec mon éponge par-dessus. Je préfère toujours l'application à l'éponge sur mes cernes. Même constat que de ce côté, c'est bien, mais je ne suis pas transcendée par le rendu de cet anti-cerne. J'ai des anti-cerne que je préfère au niveau de l'aspect sur ma peau, sur le contour de mon oeil. Et voilà, après, je n'aurai pas de souci à porter ça aujourd'hui. Ça me garde un petit peu d'éclat aussi, j'ai oublié de vous dire, mais on a quand même une petite lumière qui se dégage de cet anti-cerne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer un côté et pas l'autre. Comme ça, on pourra voir la différence d'évolution quand cet anti-cerne est poudré ou pas. Donc, je vais le poudrer avec ma poudre BK. C'est la poudre Light Shifter Finishing Veil. J'adore poudrer mes anti-cerne avec cette poudre qui a un très très joli rendu sur le contour de l'oeil. Et j'utilise le pinceau Autrera Beauty V2. Hors caméra, j'ai appliqué mon bronzer crème de chez Fenty et j'ai maintenant deux blushs à tester avec vous. J'ai pris un blush liquide et un blush crème et je vais tester un de chaque côté de mon visage. Alors, les blushs liquides, ce sont les Soft Pinch. J'ai pris deux teintes, la teinte Joy et la teinte Bisse. Nous avons 7,5 ml de produit dans ces blushs et ils coûtent 22 euros. Les swatchs de ces deux teintes, ça donne ça. Ici, la teinte Joy, c'est un blush orangé assez vif. Et ici, la teinte Bisse. Donc, on est sur un rose nude beaucoup plus doux, beaucoup plus pâle. Et je pense aujourd'hui que je vais appliquer la teinte Bisse. Concernant les promesses, c'est un blush texture liquide longue tenue, facile à appliquer et à estomper pour un effet bonne mine, délicat. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux ces blushs en application. Et apparemment, ils sont super, super pigmentés et il faut faire vraiment attention. Donc, je vais y aller petit à petit. Je prends mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Je vais vous montrer la forme de l'applicateur mousse. Je vais faire les choses dans l'ordre. Encore une fois, on est sur une forme un petit peu spéciale. Je n'avais jamais vu d'applicateur mousse avec cette tête-là. Et donc, je vous disais, ce que je vais faire, c'est que je vais en déposer un petit peu comme ça, pas plus sur ma joue. Et c'est parti pour ce blush qui, finalement, est bien plus vif que ce que je pensais. Je pensais qu'on serait sur quelque chose d'un petit peu plus nude que ça. J'ai l'impression qu'on est sur une texture, encore une fois, qui se transforme en poudre, en fait. Parce qu'il n'y a pas du tout de lumière. On a un fini mat. Et alors, encore une fois, j'ai un petit problème au moment de l'application. Alors là, c'est possible que ça soit dû au fond de teint. Mais je ne sais pas si vous verrez les démarcations que j'ai sur ma peau, quoi. Comme si j'avais poudré mon teint, en fait. Alors, quand j'ai appliqué la poudre de mon anti-cerne, je l'ai appliqué sur mon cerne. Je ne l'ai pas appliqué sur la zone où je pose du blush. Autant pour l'anti-cerne et le fond de teint, j'ai vu quelques revues mitigées. Autant pour les blushs, j'ai vu des revues vraiment très positives. Mais alors là, moi, vraiment, ça ne va pas. Ça me fait vraiment comme des morceaux, en fait. Ça me fait des plaques sur la joue. Je vais essayer d'enlever ça. J'ai trouvé que ça se passe mal comme ça avec les produits make-up. Donc là, aujourd'hui, le fond de teint et ce blush en particulier. Je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est moi qui suis tombée. Je ne comprends pas. Je vais essayer de rattraper ça. Comment je pourrais faire ? J'essaie de travailler à l'éponge, voir. C'est peut-être un petit peu mieux. Ça se fond peut-être mieux à la peau. Ça m'a comme enlevé les plaques que ça me faisait avec l'éponge. En fait, ça m'a quasiment enlevé tout le blush, quoi. Il sèche super, super vite. Et oui, il se transforme vraiment en texture poudrée. Sous le doigt, je vous le confirme. C'est un blush liquide, mais avec un fini complètement poudre. C'est mieux au doigt. Je crois que je vais m'arrêter là parce que ça m'a fait, avec l'éponge, disparaître les espèces de plaques que j'avais. Et au doigt, j'ai pu réappliquer un petit peu de teinte. Et bon, c'est très léger. C'est pas génial, mais je vais m'arrêter là. Ensuite, deuxième blush que j'ai pris, c'est le blush crème, cette fois-ci. Dans ce petit packaging rose très mignon, j'ai envie de dire. Il s'agit du blush fondant Stay Vulnerable. J'ai pris la teinte, encore une fois, Norly Neutral. On a 5 grammes de produit dans ce blush. Il coûte 24 euros sur le site de Sephora. On a un petit miroir dans le packaging. C'est vraiment mignon. Et cette teinte, qu'est-ce qu'elle est jolie. J'adore la teinte. Je vous l'ai mis ici, vous voyez, c'est beaucoup plus en transparence. On a une texture beaucoup plus crémeuse sous le doigt. Ça n'a pas l'air trop gras non plus. Et écoutez, j'espère que ça va mieux se passer qu'avec le blush précédent. J'ai pris un pinceau propre numéro 7 de It Cosmetics. Ça se passe 10 fois mieux qu'avec les textures précédentes. Je vais quand même en réappliquer parce que j'y vais tellement doucement de peur que ça ne se passe pas bien que j'ai quasiment rien mis sur mon pinceau. Donc, je recommence avec mon pinceau un petit peu plus chargé. Ah ouais, non. Pour le coup, ça se fond très très bien à la peau. Ça ne fait aucune marque. Ça ne fait pas de démarcation. C'est très léger en transparence. Je suis vraiment très contente du rendu de ce blush sur ma peau. Ça s'est très très bien passé. Le rendu est vraiment super joli. Voilà, un petit peu rassurée. J'ai vraiment hâte de retester ces produits-là parce que je n'aime pas trop quand ça se passe comme ça. Maintenant, je vais tester avec vous l'enlumineur de Rare Beauty. Il s'agit de l'enlumineur Positive Light. J'ai pris la teinte Mesmerize. Il coûte 27 euros pour 15 millilitres de produit. Concernant l'applicateur mousse, ça ressemble à celui du blush. Pour le coup, on est exactement sur la même forme. Et les promesses. Je pense que ça va être très simple au niveau des promesses. Un enlumineur liquide soyeux avec un effet seconde peau pour illuminer durablement le teint de l'intérieur. Donc, j'ai peur. Je vais commencer de ce côté. Puisqu'on est sur des textures qui sont vraiment crème. Alors que de l'autre côté, ça finit en mode poudre. J'ai repris mon pinceau blush et je vais retapoter un petit peu par-dessus parce que l'éponge a eu tendance à prélever un petit peu de matière. Mais ça, c'est dû à l'éponge. En général, ça me le fait avec un petit peu tous mes produits crème quand je tapote par-dessus après avec une éponge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réprélever un petit peu de l'enlumineur avec le petit bout de mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Et je vais le travailler sur le haut de ma joue. Voilà. Je ne vous ai pas montré le swatch de l'enlumineur. Regardez. C'est assez intense quand même comme lumière. Je pensais que ce serait beaucoup plus léger que ça. Et on a presque un fini métallisé en fait sur cette teinte-là en tout cas. Mais après, vous voyez, une fois qu'on étire la matière, j'arrive à avoir un rendu assez subtil sur ma peau au niveau de la lumière. Donc, je pense qu'il est modulable, cet enlumineur. J'ai pris un stippling brush de la marque Urban Decay. Alors, il n'est plus... On ne le trouve plus ce pinceau. La référence est effacée. Je crois que c'est le F106, quelque chose comme ça. Mais vous aurez du mal à le trouver. Non, là, pour le coup, ça s'est très bien passé avec le pinceau. J'adore l'enlumineur. Il a un très, très joli rendu. J'aurais dû directement l'appliquer au pinceau de ce côté. Vous voyez, je fais que des conneries aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et finalement, l'enlumineur fondu un petit peu par-dessus, ce blush, je me mets à bien aimer ce côté-là sur ma peau. Ça rattrape, ça refond un petit peu les produits à ma peau. En caméra, je vais poudrer ma zoneté et je reviens avec vous. Le dernier produit que je vais tester aujourd'hui avec vous, c'est le baume à lèvres brillant Stay Vulnerable que j'ai pris encore une fois en teinte Nerly Neutral. Il s'agit d'un gloss incroyablement hydratant qui libère une couleur ultra brillante avec la texture confortable d'un baume. Il coûte 19,90€. On a 3,8mg de produit. Je vous fais le swatch tout de suite. Qu'est-ce qu'elle est belle la teinte. Franchement, ces teintes Nerly Neutral, là, je les trouve vraiment trop trop belles. Donc la teinte est ici, un joli nude, un petit peu marronné. L'applicateur mousse ressemble à ça. Je ne mets pas de crayon, rien. Je vais voir le rendu sur les lèvres. C'est une teinte très nude qui, sur ma carnation, va rehausser un petit peu la couleur de mes lèvres. Mais vous voyez, ça reste très léger. J'aime bien la texture de ce produit-là. On n'est pas sur quelque chose qui est trop glissant ou qui a une texture huileuse sur les lèvres. Au niveau de l'opacité de ce produit, je dirais que c'est moyen. Ce n'est pas complètement transparent. On a une petite teinte légère, mais ce n'est pas non plus hyper opaque et hyper pigmenté. Et j'aime bien le rendu sur mes lèvres. J'aime bien cette teinte. C'est très léger, très naturel. Et en même temps, ça a, comme je vous ai dit, ravivé un petit peu la couleur de mes lèvres. C'est pas mal du tout. Du coup, je vais quand même rajouter un tout petit peu de blush. J'ai envie d'équilibrer et de rehausser un petit peu mes joues maintenant que j'ai teinté un peu mes lèvres. Donc j'applique celui qui est en version crème. Je vais faire pareil de ce côté. Je sais, je prends des risques. J'ai peur ! Non, ça va. Ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu de soucis d'appliquer ce blush crème par-dessus ce que j'avais déjà. Donc je vais maintenant terminer mon maquillage des yeux. Donc je reprends la petite ombre à paupières liquide. Et avec le pinceau JH38 de chez Morphie, je vais l'appliquer tout le long de mon ras de cil inférieur. Hors caméra, j'ai appliqué un crayon cher dans ma muqueuse du mascara au ras de cil inférieur. Et j'ai terminé ce maquillage. Je reviendrai ce soir pour vous montrer la tenue des produits. Mais juste avant ça, je vous montre le rendu de plus près sur ma peau. Donc là, ce qui me saute aux yeux, moi, quand je me regarde dans un miroir d'assez près, c'est le fond de teint que je ne trouve pas très joli sur ma peau. Après, pour les autres produits, même si par exemple le blush de ce côté, ça ne s'est pas très bien passé au moment de l'application, j'ai réussi à rattraper. Et pour l'anti-cerne, oui, je ne suis pas super fan non plus de l'anti-cerne. Le côté poudré, je trouve que ça fait un petit peu épais. Pourtant, normalement, cette poudre ne fait pas ça sur le contour de mon oeil. Je préfère largement le côté où je n'ai pas poudré l'anti-cerne. La texture est beaucoup plus jolie et beaucoup plus fondue sur le contour de mon oeil. L'ombre à paupières, je la trouve vraiment super jolie par contre. Et le baume à lèvres aussi, je la trouve très sympa. Donc, je reviens ce soir pour voir comment est-ce que ça a évolué. A tout à l'heure. Ça fait 6 heures que je porte le maquillage. C'est une petite journée, mais je ne pourrai pas revenir plus tard. Donc, je viens faire le point avec vous. De toute façon, je vais continuer les tests de ces produits. Là, je vais être en déplacement pendant 2 jours ou 3. Donc, je ne vais pas prendre les produits que j'ai testés aujourd'hui parce que j'ai envie de prendre des produits que je connais, en lesquels j'ai confiance à 100%. Mais d'ici quelques jours, je vous en reparle. Soit sur Instagram, soit sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Je vais commencer par le teint, le fond de teint au niveau des brillances. Je commence à briller quand même un petit peu. Je n'ai pas fait de retouche. Si j'avais dû continuer ma journée et porter encore ce maquillage quelques heures, à ce stade-là, j'aurais fait une retouche. C'est bon. Au niveau de l'effet de matière sur ma peau, écoutez, ça ne s'est pas arrangé au fil des heures. Ça a un petit peu plus marqué le contour de ma bouche. Ça a un effet un petit peu sec. Je trouve qu'on voit la matière sans que ce soit trop cakey non plus. Mais voilà, ce n'est pas très joli, pas très uniforme. J'ai encore mon aile du nez qui est bien marqué au niveau de l'effet de matière. Et voilà, je ne suis pas super fan du rendu de ce fond de teint. Pour l'anti-cerne, je ne trouve pas qu'il est super bien évolué non plus. Ça a un petit peu filé dans mes ridules. Ça les a un petit peu marqués également. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je préfère le côté où je n'ai pas poudré l'anti-cerne que ce côté-là. C'est plus épais. J'ai plus d'effet de matière. Donc voilà, ce n'est pas super non plus du côté de l'anti-cerne. Concernant les blushs et l'enlumineur, par contre, ça a bien tenu de ce côté-là. Ça n'a pas vraiment bougé. Et le baume à lèvres tient également très bien. Pour un baume à lèvres, je suis très contente. Ça ne glisse pas du tout. Ça ne dégouline pas autour des lèvres. Et on garde un effet crémeux pendant quelques heures. Donc c'est super appréciable. Et j'adore la teinte de ce baume à lèvres. Je le trouve vraiment, vraiment super joli. Ça, par contre, je pense que je vais le prendre avec moins de déplacement. Parce que c'est le genre de produit hyper facile à porter. Hyper facile à appliquer également. Pas besoin de se concentrer pour faire le contour des lèvres, etc. C'est joli. Ça donne bonne mine. Ça réveille le teint. C'est une très, très jolie couleur nude. Ça apporte de la lumière et un petit peu de vie. Ce produit-là, franchement, pour un crash test, je le valide complètement. Dans le lumineur, je l'ai trouvé vraiment très, très beau sur la peau. Fondu, sans effet de matière, n'amplifie pas la texture de ma peau. Vu sa texture et son rendu sur la peau, je pense que c'est un produit qu'on peut vraiment moduler. Avoir quelque chose de très léger ou de plus intense, presque métallisé si on veut. Ça, c'est un très beau produit. Autre produit que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui, l'ombre à paupières. Je la trouve super, super jolie. Ça a très bien tenu également. J'ai oublié de vous le dire. L'ombre à paupières a très bien tenu. Et très facile à utiliser, à appliquer. J'ai joli rendu sur les yeux. Je pense que je vais regarder les autres teintes de cette ombre à paupières-là parce que j'en suis très contente. Pour le blush crème, ça s'est très bien passé aujourd'hui. C'est un produit qui a bien fonctionné sur ma peau et j'ai bien aimé le rendu. Maintenant, pour le comparer à mes blush crème favoris de tous les temps qui sont, je dirais, les blush crème de Fenty Beauty, je préfère quand même la texture et le rendu des blushs Fenty. Je suis sûre que je vais avoir la question, donc je préfère anticiper. Mais voilà, c'est un très joli produit. Si ce blush vous fait de l'œil, sachez que pour moi, ça s'est bien passé. Concernant la base lumineuse, j'ai beaucoup aimé son rendu sur la peau. C'est fin, on a une belle lumière, un bel éclat. J'ai aimé aussi la lumière qui transparaissait au travers de mon fond de teint avec cette base en dessous. J'ai envie de la tester sur tout mon visage parce qu'elle a une texture, malgré son fini lumineux, qui n'est pas gras comme je vous ai dit. Et je me dis que peut-être ça peut convenir comme base lumineuse sur tout mon visage malgré ma peau mixte. Donc ça, c'est quelque chose que je vais retester. Mais globalement, de ce côté-là, c'est très positif aujourd'hui. Et enfin, concernant les blushs liquides, bon, je ne sais pas. Il faut que je reteste. Franchement, aujourd'hui, ce n'était pas super. J'en ai parlé avec la personne qui tient le compte Instagram Astuces et Bonplans. Je vous le mets dans la barre d'infos. Et j'aime beaucoup ce compte. Et j'aime beaucoup la personne qui tient ce compte. On discute souvent make-up. On a souvent les mêmes goûts. Et je savais qu'elle avait craqué sur ses produits. Et je lui fais un message après avoir filmé la première partie de cette vidéo en lui disant écoute, dis-moi ce que tu penses des blushs liquides Fenty parce qu'il m'est arrivé quelque chose. J'aimerais avoir ton retour. Et avant que je ne lui dise quoi que ce soit sur mon expérience avec ses blushs, elle m'a raconté la sienne. Et en fait, elle a vécu exactement la même chose que moi. Une texture qu'elle a eu du mal à estomper, qu'elle a eu du mal à étirer, qui sèche très vite, qui fait des démarcations, qui décolle les produits en dessous. Bref, pas super expérience non plus. Je me suis sentie un petit peu moins seule. Et elle m'a dit, mais c'est trop marrant. Je voulais te demander ton avis parce que vraiment, j'étais dégoûtée que ça se passe comme ça. Et voilà, je lui ai dit, moi c'est exactement pareil. Je vais continuer les essais. Je vous en reparlerai, mais ça ne fait pas partie non plus des produits que je valide aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir encore une fois. Je vous attends dans les commentaires parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir craqué sur des produits de cette marque. Venez partager votre avis s'il vous plaît. Venez compléter ce que je vous dis aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas. Écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo crash test Rare Beauty vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment ici. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo avant de partir. Vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501